bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis judith je suis démonstratrice un pin up dans le nord de la france et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est cette carte au pliage un peu original avec une petite surprise à l'intérieur mais un tas de place pour écrire un long message si vous en avez envie voilà si cette vidéo vous plaît pensez à cliquer sur le petit pouce et puis on se retrouve tout de suite pour se lancer dans la réalisation de cette carte pour la base de cartes j'ai pris des mesures classiques ma carte mesure 21 cm sur 14,8 ou 85 avec un pli ici à 10 et demi donc ça c'est très classique et on va aussi y placer ou du moins préparer deux morceaux de papier de série design là j'ai choisi le papier des paysages que j'aime beaucoup dans le mini catalogue janvier-juin et on va plier ces deux feuilles ensemble pour qu'elles soient exactement à la même taille avec la même illustration au même endroit donc je prends mes deux papiers superposés je les coupe à 10 cm dans ce sens-ci en paysage en fait en portrait pardon donc le haut de mon illustration est bien là et puis dans ce sens-ci je vais couper à je vais mettre le bas ici à gauche pour enlever un peu de ciel et là je vais couper à 14,3 ou 35 voilà donc j'ai mes deux papiers pour l'instant j'en garde un que je vais tout de suite coller sur mon devant de carte parce qu'on va découper l'ouverture avec les deux ensemble ça facilitera les opérations c'est à nouveau un projet que j'ai piqué à les shannon elle m'a offert toute une série de de ses tutos qu'elle vend d'habitude en remerciement parce que j'avais adapté les mesures du moins recalculé les mesures de ses projets en centimètres alors on va faire une découpe on va donc utiliser la machine de découpe je vérifie que vous voyez bien ça va à peu près je vais quand même reculer pour que vous voyez le principe des opérations j'ai pris un poinçon cercle qui vient du lot de poinçons pyramide de cercle alors je peux vous le montrer mais moi j'ai l'ancienne version maintenant il a été redessiné aux nouvelles couleurs des poinçons donc vous le trouverez dans cette couleur ci je dépose mon cercle au milieu du moins le plus possible j'espère que vous voyez oui ça va donc je le mets le plus possible au milieu alors là comme je suis pas au dessus j'espère que c'est bien le cas j'ai plus envie d'avoir mon illustration ici tamponné ici donc je vais le mettre un petit peu plus bas ça c'est vous qui choisissez en fonction de l'illustration que vous aurez choisi autant celle du papier de série design que celle de votre tampon et je le passe dans la machine je vais faire deux passages parce que mon poisson mon poinçon pas mon poisson doit passer à travers deux épaisseurs je vais le faire sans souci c'est pas une découpe bien complexe mais quand même pendant que j'ai la machine de découpe je vais en profiter j'ai pris aussi une chute de papier de la même couleur c'est un grenouille guillirette c'est une couleur que j'aime beaucoup et en fait j'ai pris aussi le plus grand poinçon festonné qui se trouve aussi dans la même dans le même lot de poinçon pyramide de cercle et je vais les découper comme ça tous les deux et c'est ça qui va me permettre de faire une bordure à mon ouverture pareil juste là parce que c'est plus pratique vu mon installation je fais un aller retour et je récupère voilà ce que je cherchais je vous retrouve donc avec toutes ces découpes qui sont mises en place je vais pouvoir coller ma petite bordure alors elle n'est pas indispensable cette bordure tiens donc on va essayer d'ailleurs sans j'ai aussi préparé pour la l'intérieur de ma carte un morceau de papier cartonné blanc qui mesure 20 cm sur 14,35 et j'ai plié à 10 cm c'est lui qui va se retrouver ici et alors justement je vais juste faire un essai et voir ce que j'en pense c'est peut-être sympa aussi comme ça sans bordure je vais mettre la bordure puisque je l'ai faite mais vous savez que vous pouvez aussi le monter autrement si vous n'avez pas matériel pour faire la bordure elle n'est pas du tout indispensable c'est un peu l'idée de tous ces projets vous les adaptez comme vous avez envie je place ma petite bordure festonnée alors si vous avez aussi des bordures des formes carrées à ovale enfin vous choisissez un coeur toutes les formes évidemment sont envisageables le deuxième morceau de papier de série design qu'on avait découpé je vais pouvoir le coller sur mon morceau blanc moi j'ai choisi de le faire comme ça avec du papier de série design mais vous pourriez aussi décider de tamponner tamponner une illustration avec un paysage tout ça c'est j'ai trouvé le jeu assez amusant avec ce la superposition de ces deux papiers de série design identique mais vous pourriez aussi à cet endroit ci tamponner un message un paysage enfin vraiment tout ce que vous avez envie de faire avant de le coller quand même je vais y tamponner parce que j'en avait envie une petite illustration je vais juste avec un crayon me marquer l'endroit où va arriver l'illustration mais vraiment avec un trait très léger je sais même pas si vous le voyez moi je le vois c'est mon petit repère simplement pour voir ce qui va à quel niveau ça va apparaître sur l'extérieur de la carte et puis je vais mettre un message dans la même couleur mais que là je vais mettre en haut pour m'assurer qu'il n'apparaisse que quand on ouvre la carte oui j'ai tamponné droit j'ai une petite inquiétude tout à coup mais tout va bien ça s'est tamponné droit je vais fermer ça avant de faire une bêtise et on va pouvoir maintenant tout simplement coller cette forme après avoir bien entendu gommé les marques qu'on a fait au crayon vous savez que ces encres-ci les encres de base de stint nop elles sèchent très vite donc on peut rapidement gommer ses traces ce cette carte ci je vais la coller comme ça à la colle liquide et je la replace alors c'est là où votre illustration va être assez facile à aligner puisque on a l'aide de la du cercle ici qui masque un petit peu le les joints donc c'est pas au millimètre près voilà en tout cas j'aime beaucoup la petite surprise de cette carte le fait qu'elle s'ouvre à nouveau dans ce sens ci le je pense que c'est assez rare et donc le destinataire peut être un peu charmé par ça puis ça ça fait de votre carte une carte que vous pouvez bien remplir vous pouvez vous amuser aussi à tamponner l'intérieur ici j'avais refait un petit clin d'oeil avec eux avec mon petit bosquet d'arbre j'aime beaucoup ce résultat je vous représente les articles qu'on a utilisé la pyramide de cercle le set de tampons à l'horizon c'est la même collection que ce papier de série lison que j'aime beaucoup voilà j'espère que ce projet vous aura inspiré si c'est le cas envoyez moi vos photos j'adore voir les photos en tout cas avant notre prochaine rencontre je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu je vous embrasse